Je viens de déposer un dossier pour un centre multi-accueil car on attend deux jumelles et on a forcément besoin d'un peu d'aide. Et du coup, quand j'ai déposé le dossier, la dame a gentiment vérifié le dossier, elle m'a dit c'est pour deux enfants. Je lui ai dit oui, c'est pour deux jumelles et c'est là que je me suis dit tiens, j'ai envie de vous partager un peu ma vie de papa et en quoi je réfléchis déjà à laisser un héritage alors que j'ai que 38 ans bientôt, 38 ans, ah si j'ai 38 ans, au moment en tout cas où tu m'écoutes. Et du coup, j'ai envie de te partager une chose. Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent beaucoup comme Michael Hyatt aux Etats-Unis qui travaille avec sa fille. En fait, sa fille dirige les opérations de son entreprise et je pense qu'ils ont mis trois à cinq ans avant d'en arriver là. Lui a la soixantaine je crois et il prépare déjà son héritage. Il a envie que son entreprise perdure au-delà de son existence. Et bien que je compte encore vivre 50 bonnes petites années au moins, j'aimerais, on verra. J'ai envie de réfléchir déjà à ça parce que c'est le genre de chose qui va me donner du sens et du courage sur comment développer mon entreprise. Et c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. De connecter les raisons de développer ton entreprise aux valeurs hautes. Et une de mes valeurs hautes, c'est la famille. Et l'idée que potentiellement une ou deux ou trois de mes filles peuvent reprendre l'entreprise et faire un job passionnant, apporter de la valeur dans une bonne ambiance, avec une bonne équipe, avec une belle communauté, ça, ça m'enthousiasme de dingue en fait. Ça, ça me motive parce que je ne suis pas quelqu'un qui est motivé par l'argent. Ce qui est bien et pas bien. Ce qui est bien parce que mon bonheur est décorrélé de mon niveau financier. Ce qui est mauvais parce que, c'est très très mauvais parce que je vais limiter mon impact. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui est motivé par l'argent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer un bon produit et va essayer de le vendre à un maximum de gens. Quelqu'un de pas motivé par l'argent comme moi. Et certainement toi, parce que je connais, et je sais 99% des coachs, c'est le cas. Tu vas être motivé par créer un bon produit, une belle offre, un bon coaching. Mais vu que tu n'es pas motivé par l'argent, un ou deux clients ou trois ou dix. Bon, ça ne change pas grand-chose. Et combien même tu as 50 clients par an, pourquoi viser 500, 5000 ? Parce qu'en fait, c'est dur de se connecter à ces valeurs hautes si on ne le fait pas de manière consciente chaque jour. Parce que c'est facile de se connecter à la valeur argent. Les gens qui aiment gagner de l'argent, généralement, gagnent beaucoup de l'argent. Parce que c'est simple, tu regardes ton compte bancaire, il n'y a que 10 000, il n'y a que 100 000, il n'y a que 50 000, il n'y a que 1 million. J'en veux plus, j'en veux plus. Et du coup, on se donne les moyens et on attire plus de clients et on aide plus de gens. Toi et moi, si on n'est pas motivé par l'argent, comment on se motive ? Oh ouais, j'ai envie d'avoir un client, un client en plus, deux clients en plus. Vraiment, est-ce que ça change notre quotidien ? Pas tant que ça en fait. Parce que c'est plus difficile à quantifier. Donc moi, aujourd'hui, mon invitation pour toi, c'est de fixer tes valeurs hautes. Réfléchis à ce qui est important pour toi. Moi, c'est le fun, la famille, la liberté, la croissance. Toi, c'est quoi les mots qui te caractérisent ? Et à partir de ces mots-là, vois comment tu peux les connecter à ton business de coach. Parce que plus tu arriveras à connecter tes valeurs hautes à ton business, plus tu vas vouloir développer ton business. Plus tu vas être motivé. Et ce sera plus, oh, il faut que je trouve des clients. Il faut que je publie. Il faut que j'appelle ce prospect. Oh, il faut que je fasse un sommet. Il faut que je fasse un challenge. Non, c'est ton subconscient, il va te guider en fait. Il voudra nourrir ce besoin que tu lui as montré. Et ça, c'est vraiment important. Parce que le pouvoir du subconscient est bien plus fort que ton conscient. Moi, j'envoie tous les jours à des coachs. Et c'est peut-être ton cas. Oui, oui, j'ai envie de développer mon business. Oui, je veux des clients. Et quand tu les regardes dans les faits, parce que souvent, je suis en appel avec des coachs et tu te reconnaîtras peut-être. Qu'est-ce que tu as fait ces 7 derniers jours ? Tu peux te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait ces 7 derniers jours ? Ces 24 dernières heures pour attirer des clients ? Bah, généralement, pas grand-chose. Pas grand-chose. En tout cas, pas pour attirer des clients. Sauf que quand tu n'as pas de clients, tu ne peux pas impacter. Tu ne peux pas contribuer. Et évidemment, il y a le « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt ». Et si c'est ton questionnement, même si je pense que c'est sur ton mindset, bah j'ai une bonne nouvelle pour toi. On organise le dernier webinaire de l'année. Et ça aura lieu le mardi 19. Je regarde mon agenda, c'est ça. Mardi 19 décembre. Et à cette occasion, j'ai aussi hâte de te présenter comment on peut t'accompagner, comment on peut t'aider à aller plus loin. Durant ce webinaire, on va te présenter les 5 étapes pour te lancer en tant que coach. Mais comme tu peux le deviner, ce n'est pas en une heure que tu vas lancer ton business. Donc, je te présenterai aussi durant ce webinaire, à la fin, si tu le souhaites, si tu es intéressé, comment on peut aller plus loin, comment on peut travailler ensemble sur toute l'année 2024. Si ça t'intéresse, j'ai hâte de te présenter cela. Et je te retrouve dès le mardi 19 décembre. Et je précise, pour la première fois de l'année, je crois, j'y crois pas. Vraiment, je pense que c'est la première fois de l'année. Eh bien, on fait un webinaire en soirée. Et encore, ce n'est pas 20 heures, c'est 18 heures. Pourquoi ? Parce que justement, j'essaie de respecter mes valeurs hautes qui sont la famille et j'essaie de pas travailler à 20 heures à l'heure où je couche ma fille, surtout en ce moment. Et donc là, exceptionnellement, ce sera 18 heures. Donc, si jamais tu travailles ou que tu es occupé en journée, ce sera parfait pour toi. Rendez-vous mardi 19 décembre pour apprendre comment tu peux lancer en autodidacte ton activité en 2024. Et si jamais tu veux aller plus loin, je te présenterai comment on peut le faire ensemble avec les coachs en mission. Ciao, ciao.